Bonsoir, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Église d'aujourd'hui, l'émission religieuse qui est proposée tous les samedis soirs après l'Afterfoot par le diocèse de Monaco et qui est diffusée naturellement sur RMC. Nous allons voyager ce soir et nous allons le faire grâce à Karine Neveu qui est à mes côtés ce soir, bonsoir, et qui est aussi l'autrice d'un livre qui vient d'apparaître chez Artege, donc le titre est « J'ai choisi de suivre le Christ parmi les pauvres ». Vous êtes, chère Karine, on peut dire une globetrotteur de la foi, de la mission, mais officiellement on peut vous définir une laïque missionnaire diocésaine. Exactement. Alors, partons du début, ça c'est simple. Vous avez grandi dans une famille qui n'était pas chrétienne ? Pas du tout. Pas du tout. Et un jour, paf, vous êtes devenue chrétienne, comment ça s'est passé ? Alors, c'est en version courte, on va dire. En fait, moi, issue d'une famille même anticléricale, je dirais, j'ai fait tout un parcours, un cursus normal et à fond pour la vie, parce que j'ai toujours appris qu'après la mort, tout s'arrêtait. Donc, j'ai pris une option de dire, exactement, si tout s'arrête, il faut profiter à fond. Donc, une espèce de boulimie de la vie. Et j'ai fait des études d'agronomie et j'ai voulu me spécialiser dans l'agronomie tropicale. Et je me suis dit, une petite expérience à l'étranger, ce serait pas mal, avant de faire l'école. Sur les tropiques, par exemple ? Voilà. Sous les tropiques ! Et pour le coup, à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien de tout ça. Donc, j'ai écrit 80 lettres à 80 associations. Et les 4 qui m'ont dit que ce serait possible avec une formation au départ, ont été les 4 associations catholiques de France. Et vous savez que c'était des catholiques ? Pas du tout. C'est que des sigles. Donc, moi, j'étais en plus loin, sous les tropiques en plus. Donc, quand je suis revenue à la première temps de formation... Oui, parce qu'effectivement... Alors, pour qui va lire votre livre, il suivra vraiment un voyage. On pourrait même mettre une carte du monde et mettre votre visage qui bouge. Parce que, bon, vous avez fait vos études. Vous avez fait une expérience au Brésil, non ? Non, en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, pardon. Pendant deux ans. Pendant deux ans, sans être forcément... Alors, et c'est là que j'ai fait tout mon chemin vers le baptême. Exactement. Mais, quand vous avez reçu la réponse que vous aviez été sélectionnée, vous étiez à Tahiti. Oui, voilà, exactement. Un truc vraiment presque improbable. En famille. Vous avez presque raté un avion qui, finalement, vous avez pu prendre pour revenir sur Paris. Voilà. Et, voilà, vous vous êtes un cheminée vers le baptême. Pourquoi ? Et pourquoi vous avez demandé ça ? Au départ, ça a été, en fait, quand je me suis retrouvée au sein de jeunes catholiques dans ces préparations au départ, et cherchant toujours plus la vie et le bonheur, en fait, ils m'ont interpellée, ces jeunes catholiques. Ils avaient dans leur regard une joie que je ne connaissais pas. Et je me suis dit, mais ils ont l'air heureux différemment. Ça m'agacait beaucoup au départ. Et après, par provocation, ça s'est changé en question. Et puis, il y a eu ce témoignage d'un côté de ces jeunes chrétiens, et de l'autre côté, le Seigneur qui m'a retournée un peu comme une crêpe. Voilà, avec plusieurs événements, on va dire, de la providence, que j'appellerais ça maintenant comme ça. Et je souriais parce que j'ai lu un passage qui m'a fait honnêtement très rire, parce qu'effectivement, entre quatre, on avait l'habitude de parler aussi avec un certain langage, etc. Et quand vous êtes arrivés au siège de l'association, on vous a dit de quelle diocèse vous étiez. Voilà, je ne connaissais pas. On a plein de mots quand on se convertit, c'est incroyable. Vous êtes vraiment tombé de haut. Mais voilà, je disais que vous êtes une globetrotteuse de la mission, parce que finalement, vous avez décidé de suivre l'un des préceptes évangéliques, c'est-à-dire celui de l'assistance aux pauvres, d'être prêt au prix des pauvres. Oui, et puis boosté par la foi aussi. Avant, je parlais souvent de générosité. Maintenant, j'ai découvert ce qu'était vraiment la compassion. Et qu'est-ce qu'est la différence entre les deux, à votre avis ? La générosité, pour moi, c'est au niveau humain, on peut être très généreux, on peut partager des choses. Et puis voilà, que la compassion, on va plus loin. On va vraiment pleurer avec celui qui pleure, on va se réjouir avec celui qui est dans la joie et on va faire fraternité, on va faire corps avec la personne. Et vous, vous avez été justement en Irak, au Soudan, au Soudan du Sud aussi, en Grèce, au Liban. Et donc, c'est des noms des pays qui peuvent faire peur aussi, parce qu'il y a des guerres dans certains de ces pays où il y a des persécutions vis-à-vis des chrétiens. Ou bien, il y a l'urgence de la gestion des personnes migrantes. Je pense à la Grèce, par exemple. Et bon, dernièrement, il y a aussi cette situation de guerre qui est tout autour du Liban et partiellement aussi dans le Liban. Donc, qui vous a, comment dire, fait venir l'envie d'aller vraiment dans ces endroits si dangereux, finalement ? En fait, ça suit. Le Seigneur, il fait avec ce qu'on est. Et pour le coup, moi, j'étais donc jeune baptisée. Le Seigneur m'a attrapée aussi par l'Eucharistie et avec cette communion sauvage, si j'ose dire, dans votre pays. Et de là, en fait, comme professionnelle, après, j'ai fait un master dans l'humanitaire. En allant travailler dans ces lieux-là, je me suis dit, c'est fou, on apporte tout au niveau du corps. Mais on est corps, âme et esprit. Et là-bas, la majorité des gens sont tous croyants, quelle que soit leur confession. Et je me suis dit, si on veut vraiment travailler avec une approche intégrale, il faut aussi leur offrir cette dimension spirituelle. Pour répondre aussi à leur soif, parce que beaucoup, beaucoup m'ont dit, on a tout perdu, la seule chose qui nous reste, c'est notre foi pour tenir. Donc, je me suis dit, OK, c'est très bien de s'occuper du corps. Il y a plein d'humanitaires qui le font, mais très peu ou trop peu s'occupent de cette dimension spirituelle. Et l'un des chapitres, par exemple, de votre livre parle de la lumière qui brille au sang des ténèbres. Alors, vous avez vu et vécu des ténèbres, j'imagine, dans ces endroits ? Alors, c'est sûr qu'on arrive dans des lieux détruits, meurtris. Le premier pays, pour moi, ça a été l'Indonésie suite au tsunami qu'il y a eu en 2004. Et ensuite, forcément, Daesh en Irak. Et c'est vrai que d'arriver dans un pays pour leur donner cette dimension spirituelle, leur redonner le sens de l'espérance, est une présence de consolation. En fait, moi, je suis témoin permanent, durant mes missions, de la transfiguration des visages sur les gens. C'est-à-dire ? On voit que la vie revient, l'espérance renaît, et d'être là avec eux, les mains vides, le cœur plein, offrir une amitié, les consoler, apporter l'adoration du Saint-Sacrement au cœur des camps pour les chrétiens, monter des oratoires avec les enfants. En fait, on va leur redonner. Quelque part, le Seigneur va réveiller l'espérance qu'ils avaient perdue. Est-ce que c'est une façon, le fait, par exemple, de reprendre, à pouvoir pratiquer sa foi et à participer justement à des cérémonies comme des messes, mais aussi à des adorations du Saint-Sacrement ? Est-ce que c'est une façon aussi de recommencer à vivre une certaine normalité, même au milieu vraiment d'un territoire qui avait été, par exemple, détruit par des forces de la nature ou bien par des guerres ? Il y a quelque chose de ça ? C'est la première étape de la normalisation, on peut dire ? En fait, quand il y a une crise, quelle qu'elle soit, il y a une destruction, on est en urgence. Donc les gens vont souvent chercher la survie, ce qui est un peu logique. On est fait pour la vie, donc on est en survie. Mais après cette phase, on tombe, les gens vont dire, ça y est, on a de quoi manger pour nos enfants, on est en sécurité. Et c'est à ce moment-là, si j'ose dire, en post-urgence, que les gens vont réaliser leur situation. Et là, c'est l'effondrement. Tout est détruit, on a tout perdu. Et c'est à ce moment-là, pour moi, comme une clé où cette présence d'offrir ce moment fraternel, en fait, et cette rencontre, c'est vraiment le mot clé, la rencontre. On va s'asseoir avec les gens, on va les écouter beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il le demande, en fait. Moi, il y a une femme en Irak qui m'a dit, j'en ai marre de recevoir des choses. Ce dont j'ai besoin, c'est d'espérance. Et ils n'arrêtent pas de dire, viens chez moi, viens me visiter. Et en fait, refaire ami, quelqu'un qui vient de loin, pour souvent, on l'entend aussi. Toi, tu as tout ce que tu veux en France, tu quittes tout et tu viens à notre rencontre. Et c'est ça qui va redonner aussi la force de croire, en fait, à nouveau. Et en entendant ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire, on a cet côté humanitaire qui est très bon, qui est très utile, mais qui, souvent, on pense que, comment dire, au corps. Et on oublie un petit peu la partie spirituelle. Est-ce qu'à votre avis, il y a du travail aussi dans nos contrées, dans le sens que on a souvent des aides pour des personnes qui sont les plus démunies, mais les pauvres ne manquent pas non plus ici, ici en France ou en Europe. La mission, elle est partout. Moi, je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'appelle à aller dans ces lieux-là, mais effectivement, même l'oratoire, on commence à l'installer côté France, et qui, pour moi, est important. Justement, on va peut-être sûrement, avec l'association, développer un peu plus la partie française. Et quelle est cette association, je vous laisse dire ? Alors, elle s'appelle Naïm Espérance, et c'est une petite structure qui va faire le lien entre l'envoi par un diocèse français et qui va me mettre, je vais mettre au service d'un diocèse local. Par exemple, et service pour faire quoi ? Alors là, c'est exactement ce que je vous ai décrit, justement, avant. Maintenant, c'est le diocèse de Tours qui devient ce nouveau diocèse porteur en France. Et là, par exemple, je reviens du Soudan du Sud, où j'étais au service du diocèse de Waouh. Ça se rappelle comme ça. Oui, voilà. Waouh. Assez sympathique. Et c'est vrai que c'est pour apporter cette dimension spirituelle, fraternelle, compassionnelle, en fait. Et le Soudan du Sud, c'est un pays qui a énormément besoin, mais autant que la France. Et c'est vrai que la partie France, en fait, par notre baptême, on est tous des missionnaires. Donc, moi, je dis souvent, pendant des témoignages, le Seigneur nous met à un endroit, et c'est là qu'il faut rayonner, quel que soit le lieu. Moi, je ne sais pas pourquoi il m'en voit là-bas. Mais en fait, ce qui est important, c'est que la mission n'est pas optionnelle, en fait. Si on veut la sainteté, il faut la vivre, là où le Seigneur nous met. Et rayonner, ça veut dire quoi pour vous ? Eh bien, témoigner de l'amour du Christ. Le Seigneur nous envoie, deux par deux, voilà, pour dire que le Royaume est là, au milieu de nous. Mais vous n'avez pas eu peur, ou est-ce que vous comprenez que quelqu'un peut avoir peur de se lancer dans quelque chose qui peut être récent, mais il n'est pas prêt à... parce qu'il a peur, voilà. Ah bah, moi aussi, j'ai peur. Mais c'est aussi faire confiance au Seigneur, il nous précède toujours, il va nous demander, il va toujours être là, et c'est lui qui va ouvrir la porte. Après, ça ne veut pas dire forcément faire des grandes choses de l'extraordinaire. C'est aussi, déjà, la mission, elle commence avec les gens qui sont autour de nous, être capables de les aimer, pas forcément par des mots, mais par des actes, même par le silence, parfois. Et c'est vraiment témoigner. J'aime beaucoup, parce qu'un ami prêtre m'a souvent répété, on doit reconnaître un chrétien à la manière dont il marche dans la rue. C'est-à-dire, comment marchent les chrétiens ? Avec plein de générosité, de compassion et d'amour, en fait. Il faut que l'amour déborde. Moi, je dis souvent que mon intimité avec le Seigneur, ce qui va en déborder, c'est ça qui va donner la mission. Et la mission, ce n'est pas faire des grands projets, c'est être rayonnée de ce que moi, je vis avec ma foi et mon intimité avec Jésus. Et c'est ça qui va faire que la mission autour de moi, à partir de ma propre famille au départ, les membres de ceux qui m'entourent, est peut-être plus loin. Et quand on voit qu'une personne dans la rue, ce matin, en arrivant, il y avait un monsieur qui faisait la manche devant la gare. Eh bien, on s'arrête, on lui dit bonjour, on lui demande son prénom, plutôt que de lui donner une pièce de monnaie sans le regarder dans les yeux. C'est le comportement, c'est notre état de cœur aussi, qui fait la qualité de la mission, quelque part. Est-ce que vous avez des saints qui vous ont inspiré ? Alors, Thérèse de l'Enfant Jésus est arrivée dans ma vie. Qui est quelqu'un qui est resté tout le temps dans un couvent et elle a rayonnée. Voilà, patronne d'émission en plus. Je pense en plus que la première fois que j'ai vu, je le raconte dans le livre, mais quand j'ai l'image, je croyais qu'elle était encore vivante, cette femme. Je ne savais pas que c'était une sainte, je ne savais même pas qu'elle était une sainte. Oui, parce que c'est l'une des premières saintes à avoir des photos. Oui, en plus, voilà. Il faut dire qu'elles sont un peu datées, mais quand même, on pourrait se dire. Après, forcément Saint-Jean-Paul II, parce qu'il a été souvent sur ma route aussi. Et puis, Carlo Acouti, c'est arrivé dans ma vie. J'ai aussi une relique qu'on m'a offert et je ne sais pas pourquoi, il se manifeste assez fréquemment. Il se manifeste souvent aussi dans cette émission, sachez-le. Oui, voilà, c'est peut-être pour ça que je suis là, c'est peut-être lui, en fait. Merci, Carlo. Qui vous a conduit ici. Je reviens un petit peu sur votre association. Est-ce que vous pouvez nous dire, si quelqu'un voulait faire comme vous, franchir le pas, qu'est-ce qu'il devrait faire ? Eh bien, aller sur le site internet. En fait, l'association a été créée pour ça. Jusqu'avant la création, il y a trois ans, ça marchait par l'association diocésaine qui portait tout. Et on a créé justement cette association en cofondation avec Fidesco, qui a un peu un conseil d'experts derrière. C'est une association d'envoi de coopérants, de volontaires chrétiens. Et voyant qu'il y avait des jeunes qui frappaient à la porte pour venir me rejoindre sur la mission, c'est eux qui m'ont proposé en fait un petit coup de pouce au niveau de conseils juridiques pour pouvoir justement avoir une structure un peu plus... En fait, il y avait des jeunes qui disaient, je veux faire comme Karine veut. Eh bien, il faut aller sur le site internet de Naïm Espérance. Il y a www.naïm-du-6-experience.org. Et là, il clique sur Partir. Et puis, il y a tout un dossier de candidature. Parce qu'il faut avoir un âge, être en bonne santé, je ne sais pas, des choses comme ça. Alors, c'est vrai que je vais souvent dans des zones un peu costaudes. Donc, il faut avoir un petit bagage costaud. Mais là, le Seigneur parle au cœur, il n'y a pas d'âge, entre guillemets. Par contre, c'est aussi une mission de compassion. Donc, on n'y va pas pour donner des compétences techniques. Si je suis médecin, si je suis prof, ce n'est pas ce que je vais donner. Ce qu'on va donner, c'est aller en prison, comme on était à Will cette année. Et c'est prier avec les gens, c'est aller visiter les réfugiés dans un camp, c'est aller au contact des enfants de la rue. Donc, c'est vraiment, c'est cette nature-là que je vais d'abord, on va d'abord vérifier, en fait. Et souvent, les personnes qui veulent partir, veulent aussi vivre une expérience spirituelle, plus ou moins forte. Donc, c'est aussi un petit peu ça. Il y a la prière tous les jours quotidienne, l'adoration du Saint-Sacrement tous les jours, le matin, avant d'aller en mission. Donc, c'est vraiment d'abord proposer une mission de gratuité, le cœur plein, les mains vides, se faire tout à tous, mais il n'y a pas de compétences techniques, on va dire. Ou peu, ou en second plan. En tout cas, si vous voulez partir, partir en mission, découvrir de nouveaux pays, aider des personnes et aussi les aider, supporter spirituellement, avec de la compassion, faite comme Karine Neveu, qui a été notre invitée ce soir et qui est l'auteur de ce livre, dont le titre est « J'ai choisi de suivre le Christ parmi les pauvres », qui est paru chez Artej, et que vous pouvez voir si vous nous voyez sur la chaîne YouTube du diocèse de Monaco. Que vous dire ? Merci beaucoup. Revenez nous dire quelles sont les prochaines étapes, combien de gens vous auraient accompagnés dans tel ou tel pays. On pourrait se donner un rendez-vous pour le printemps, par exemple. Exactement. Et on verra un petit peu. Merci encore d'être venu. Je remercie aussi Sylvain qui est à la régie. Et je remercie aussi tous les auditeurs qui, ce soir, nous ont suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver tous ces épisodes, tous les épisodes de l'Église d'aujourd'hui sur le site et l'application de RMC. Et naturellement, comme je disais tout à l'heure aussi, des vidéos sur la chaîne YouTube du diocèse de Monaco. C'est vraiment tout. La nuit avance. Donc, bonne nuit et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada